Musique Un projet de LGV est en cours de définition. Son but est de relier plus rapidement Paris à l'Espagne et dans le même temps de développer le ferroutage et le transport des personnes. Mouguer est l'un des villages du Pays Basque qui sera traversé par cette LGV. Mouguer vue du sud. Musique Mouguer vue du nord. Musique Il nous a semblé intéressant de représenter ce qu'impliquera la traversée de Mouguer par cette LGV en matière de dégâts environnementaux irréparables. Et ce, d'autant que ce village est un exemple de ce qui se passera sur tout le Pays Basque si ce projet de LGV aboutit. Musique Mouguer est un village bordé au nord par Ladour et qui est entouré par les communes de Laonce à l'est en bordure de Ladour, de Bayonne à l'ouest, de Saint-Pierre-d'Hirub au sud-ouest et de Villefranque au sud. Tous leurs alentours sont concernés par le projet de LGV. Musique Cette LGV traversera Ladour au nord, impactera Laonce au niveau d'Argelas, puis traversera la Carrière, anciennement Montagne Rouge, coupera le chemin d'Aroca pour faire une trouée dans le mot Pédeguin, coupera la D312 et abordera Mouguer pour pénétrer dans la colline du village par un tunnel. Par ce tunnel, la LGV passera sous la colline de Mouguer, sous le cimetière, et débouchera au niveau du chemin Iturichard pour passer au-dessus de la 936 et faire une saignée dans la colline de l'autre côté de cette D936. En sortie de cette saignée, la LGV passera au-dessus de la 64 et s'enfoncera sous terre par un tunnel qui sera approximativement à l'extrémité du chemin à Rapide et Coparetta, prolongeant le chemin de la Carrière. Puis, cette partie enterrée débouchera à Villefranque. RFF a fait plusieurs présentations du projet de LGV et diffuse sur son site des vidéos représentant le projet une fois réalisé. En ce qui concerne l'A11 et Mouguer, la représentation qui en est faite est fabuleusement idyllique et RFF efface volontairement les zones détruites ou gravement impactées par des surfaces qu'il colorit insidieusement en vert. C'est une habitude chez RFF d'omettre tous les dégâts attendus lors de la construction de la LGV et son impact environnemental catastrophique une fois que l'opération sera terminée. Voici ce à quoi il faut s'attendre réellement. Après la traversée de Ladour, voici ce que sera le chantier une fois qu'il s'attaquera à la partie de la once. Sous-titrage Société Radio-Canada La pénétration sous la colline de Mouguerre par le tunnel sera de ce style. Et des maisons aux alentours seront certainement impactées. La sortie du tunnel avant la D936 détruira une partie importante des habitations qui sont dans ce secteur. La colline après la D936 devra être détruite, certainement à l'aide d'explosifs. Tout ceci se prolongera vers Villefranc. Une fois opérationnelle, voici ce que sera certainement l'impact de cette LGV pour la 11 et Mouguerre. Ce ne sera pas une ligne aussi anodine que veut le faire croire RFF, car elle sera bordée par des destructions environnementales qui ne toucheront pas uniquement l'emprise terminale de la ligne, mais tout un ensemble le long de cette LGV et que nous avons représentée par des couleurs marron et rouge. Pour permettre de développer de grands travaux publics, ils se mettent en place des partenariats publics-privés, des plus lucratifs qu'ils soient pour les entreprises privées. Et ce, en dépit de toutes les études actuelles et passées, qui ont démontré que l'aménagement des lignes existantes et leur mise aux normes européennes suffisaient à permettre un débit et des vitesses suffisantes pour assurer les trafics fret et passagers jusqu'en 2050. Générique 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 ... RFF sans tête dans ce projet inutile. Mais rien n'est perdu, nous pouvons gagner. Il nous faut pour cela rejoindre les associations contre ce projet et nous devons rester mobilisés. RFF sans tête dans ce projet. ... ... ... ...